... Bonjour, économie d'autres, idées et déchets, consommation de produits bio, économie d'énergie. La communauté de communes Herdre-et-Gèvre participait pour la première fois cette année à la Semaine du Développement Durable avec en point d'orgue une journée d'animation autour du jardin écologique à Vignes-du-de-Bretagne, à l'écomusée de la Pâclay. La communauté de communes a lancé un appel à projet sur l'ensemble du territoire, les associations, les particuliers, les communes, pour proposer des animations durant la Semaine du Développement Durable. On a environ 25 manifestations qui ont lieu du 1er au 10 avril sur pas mal de communes du territoire, 7 ou 8 communes sur les 12, et proposé par des associations, par des particuliers comme celle-là, par des communes aussi, des conférences-débats. Après, sous les formes, on a des visites, des conférences-débats, des films, des documentaires qui ont été présentés. Les collectivités peuvent faire des choses, mais il y a aussi tout un ensemble de personnes qui ont déjà eu des projets, qui ont déjà monté des choses, et finalement de faire découvrir autour de chez soi des initiatives qui sont déjà bien en avance par rapport à la question. Le principal enjeu n'est pas forcément de la génération d'énergie, c'est plutôt l'isolation. Quand on construit une maison, il vaut mieux être bien isolé que chercher à accumuler des sources d'énergie. Et puis, une animation en direction des jeunes, enfin des plus jeunes, donc au niveau d'une bibliothèque, qui s'appelle un monopole environnement, on verra ça. C'est un jeu, je suppose, un monopoli version environnementale, qui n'est pas la construction d'immeubles, mais sur la commune de Petit-Mars. Le monopole environnement, c'est un jeu qui a été conçu pour apprendre aux enfants d'une manière tout à fait ludique à trier les déchets. Ce thème-là est assez intéressant pour eux. Ils sont motivés par ce thème-là. Pour la protection de l'environnement, c'est important d'achir, et c'est des plus jeunes âges qu'il faut achir. C'est vrai que c'est aussi un jeu autour des livres, donc ça permet aux enfants de découvrir les livres sur la protection de l'environnement. C'est pour la planète, il faut la préserver. On en a besoin. En plus, c'est sous forme de jeu, alors ça incite les gens à venir. Donc la clôture de la semaine, on l'a proposée sur le thème du jardin écologique, en partenariat avec l'écomusée, donc l'écomusée qui nous accueille aujourd'hui. Et dans le cadre de cette jardin, on a décidé de travailler, de faire nous aussi notre semaine du développement durable, et donc d'organiser cette journée. Et puis on a un ensemble d'autres intervenants, associatifs essentiellement. On a essayé de décliner un peu tous les aspects du jardin écologique, donc que ce soit des ateliers de jardinage écologique, on a du troc-plant pour effectivement avoir des conseils, qu'est-ce qu'il faut planter les uns à côté des autres. On a l'abeille aussi, une exposition sur l'abeille, avec des apiculteurs du secteur, donc ça c'est pour expliquer le rôle de l'abeille dans la pollinisation, enfin le compost, enfin je dirais voilà. L'idée c'était d'avoir un peu, de regrouper un peu tout ce que les gens peuvent avoir en question, et d'avoir des réponses pour les gens qui passent, et puis dans un cadre aussi, je dirais familial et puis détendu. Et ça a été très cordial, très convivial, très sympathique, maintenant on en tire beaucoup de bénéfices. Très très belle expérience, une très bonne expérience, que j'espère qu'on reconduira. La semaine du développement durable, je dirais que c'est un petit peu le volet émergé, l'événementiel sur le sujet, qui permet aussi de fédérer un peu le territoire, dans l'idée qu'effectivement il y a aussi un moment donné où on donne à voir aux habitants les questions qu'on se pose, et puis comment eux peuvent s'impliquer aussi. Au total, près de 30 animations ont été organisées sur le territoire d'Erdre-et-Gèvre, de Bigny à Nord-sur-Erdre, en passant par Grandchamps, Sulcé, Petit-Marc ou encore Éric. Sous-titrage Société Radio-Canada